Et bonjour à tous, oh là là on se retrouve encore une fois pour ce dimanche magnifique. Il y en a, c'est leur dimanche, c'est leur moment. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, merci à vous de me suivre, merci à vous pour toutes les autres vidéos. Franchement on est trop contents, ça nous motive de fou. Aujourd'hui on va répondre aux haters. Avant toute chose on va quand même remercier le positif, on va quand même pour le positif. Déjà on remercie le positif parce que vous êtes 95% à nous aimer. En général les gens qui nous suivent c'est qu'ils nous aiment, après il y a 5% de tarés qui te suivent. Je ne sais pas pourquoi mais ils sont là quand même. Ouais parce qu'après t'en as qui t'aiment pas, ils te suivent pas en vrai. Mais parmi ceux qui te suivent, il y a 95% des gens qui t'adorent et il y en a d'autres qui sont... Il y a 5% qui viennent s'incruster, qui t'aiment pas, mais c'est là. Moi je vais vous expliquer, ma plus grande passion c'est de bloquer mes haters. Dès qu'ils me commentent, qu'ils me mettent des commentaires de merde. Donc tous ces genres de choses que vous allez lire, c'est pas moi qui fais le travail de... Ouais c'est moi je vais les avoir parce qu'en fait elle a plus de haters que moi. Moi tout simplement parce que je suis adulé donc... Non mais c'est un cas de toi. Non c'est pas vrai, non c'est pas... Je dis ça parce que non j'ai moins de haters parce que déjà je suis moins suivi. Non parce que les filles on l'a créé depuis la suite. Et de deux, oui, oui aussi déjà. Et de deux je pense que bah parce que je fais... T'es géniale, t'es incroyable, t'es beau, t'es talentue. Non mais comme je donne moins de contenu que toi et je joue moins de ma bouche que toi. Donc toi forcément t'as plus de... Tu dis plus de choses donc forcément t'as plus de choses sur lesquelles on peut te reprendre. C'est vrai j'adore raconter ma vie, t'as juste que parler. Exactement, tu fermes jamais ta gueule donc du coup c'est normal. Les gars c'est parti, c'est votre moment. Allez les culés, on y va. Il doit y en avoir en plus qui regardent cette vidéo, tu sais, qui sont curieux, tu sais, qui sont là en mode est-ce que j'y suis, tu sais. Donc là le commentaire déjà il est en majuscule. Très énervé du coup. Conclusion de la vie de la meuf raconter sa vie, se filmer tous les jours et gagner du fric grâce aux gens qu'elle vit. Putain et ça bosse même pas à faire les stars mais vous êtes rien à les cravacher, bosser dans le monde du travail comme tout français aujourd'hui et qui galère à gagner sa vie. Et à côté il y a vous qui gagne des sous à rien foutre clairement juste parce que ça fait de la télé-réalité, super. Alors il y a plusieurs choses qui me fracassent, déjà c'est l'orthographe, l'écriture. Non, non, moi c'est le majuscule vraiment très énervé, ça sent des tribunaux, ça sent du cœur, il fallait vraiment s'exprimer. Je ressens un peu de haine, un peu de dégoût, un peu une vie qui ne lui convient pas à cette personne-là parce que... Bah du coup non, parce qu'elle est énervée de ma vie, elle est énervée de moi, de ma vie à nous. Lâchons-moi cinq commentaires, c'est sur ma story. Après c'est vrai que ça on nous le ressort très souvent le fait qu'on ne travaille pas, qu'on ne travaille pas comme tout le monde. Parce que le vrai truc c'est qu'on ne travaille pas comme tout le monde, parce que oui on ne se lève pas à 7h, 8h, on ne va pas au bureau, on ne rejoint pas un travail et des gens pour qui on travaille. Et on ne revient pas le soir, on n'a pas le week-end, on n'a pas de vacances, etc. Parce qu'en fait on contrôle notre vie comme on le veut parce qu'on est chef d'entreprise. Donc ça les gens ont du mal à le comprendre, c'est vrai, qu'on ne travaille pas. On ne travaille pas comme tout le monde, on travaille forcément parce que sinon on ne serait pas là. Vous vous rendez compte, mais Brian, c'est la incorrect, Gilles Lord, Yannoshi. Oui mais pas que ça en fait, même ça, ce qu'on est en train de faire là, tourner une vidéo YouTube, c'est un travail. YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, ça prend beaucoup de temps. Montrer notre vie sur les réseaux, ça nous fait plaisir, mais c'est aussi un travail, les gens ne se rendent pas compte. C'est la famille, c'est un travail. C'est la famille, il y a nos emails, on est seuls, on n'a pas des gens. Alors bien sûr pour nos sociétés, il y a des gens qui nous aident, mais on a toutes ces choses-là à faire. Et on est deux plus nos trucs de nos enfants, l'école, les papiers d'école. Non mais ça, ce n'est pas de travail. Oui, non mais tout ce qui vient s'ajouter. Oui, mais là, quand on parle de travail, c'est de travail. Non mais genre, on ne fait pas rien, les gens, ils ne croient vraiment qu'on ne fait rien du tout. Ah non, mais en fait, le problème, c'est que oui, quand on va se snapper ou quand on va montrer notre vie, forcément, on sera à la plage, à la piscine, en voyage. Donc ça, c'est vrai que je conçois que les gens, à chaque fois qu'ils nous voient, ne nous voient pas travailler. En même temps, on ne va pas se mettre un écran comme ça, en train d'envoyer des mails ou envoyer des trucs. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que nous, par exemple, les gens qui travaillent dans un système traditionnel, aller au boulot à 9h, midi, 14h, 18h, nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on commence à telle heure et on peut envoyer encore des emails à 23h, ou alors le week-end, il n'y a pas parce qu'on fait quand même des stories. On est là toute l'année, 24h, 24h, toute l'année, on n'a jamais de pause. On ne se plaît pas, attention. On explique juste pour les gens qui ne comprennent pas. On explique que même quand on est en voyage, par exemple, quand on va faire des vlogs, quand on va filmer des snapshots, qu'on va faire des placements de produits pendant ce voyage, ou qu'on va faire une collaboration avec un hôtel, c'est un travail. Certes, ce n'est pas un travail comme tout le monde, ça paraît tellement facile, mais en fait, si vous le saviez, c'est plus dur que ça l'est. Mais bref, on ne se plaint pas, mais on explique aussi que, par exemple, quand vous nous voyez en voyage, c'est un travail. Comme la personne, par exemple, qui travaille dans le guide Michelin, qui va tester tous les restos, il est au resto tous les jours. Mais pourtant, il est là pour travailler et noter le restaurant. C'est un peu le même concept où le mec, il voyage pour aller visiter tous les hôtels et mettre des étoiles aux hôtels. Il teste tous les hôtels, il voyage beaucoup, il est toujours en voyage, il est toujours en vacances indirectement, mais non, il travaille. En plus, ce n'est pas cool parce qu'on fait vraiment pour le coup partie des influenceurs qui travaillent vraiment. On a vraiment des sociétés, on a vraiment fait quelque chose derrière. Je comprends qu'il y en a peut-être qui ne font rien du tout de leur vie. Peut-être qu'il y en a, c'est le cas. Nous, je peux vous garantir qu'on ne fait pas rien. On ne s'occupe de tout, on n'a pas d'assistant. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas quelqu'un à côté. On a des employés en France, attention. Oui, oui, je veux dire, mais il y a des gens, carrément, ils ont des assistants et tout, nous, on n'a pas ça. Ah non, ça, non. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas. On n'est pas délégués. On ne fait tout par nous, donc non, voilà. Peut-être qu'il y a certains influenceurs, je ne dis pas, qui sont peut-être dans ce cas-là, mais moi, je ne me sens pas visée. Donc, elle est très énervée. Donc, voilà, gagner des soirs et rien faire, franchement, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, on ne fait pas rien. Ça donne l'impression peut-être de l'extérieur qu'on ne fait rien, Bah, ouais, du coup, arrête de commenter, tu perds ton temps. Parce que la plupart des gens qui disent, oui, c'est nous qui vous nourrissons, je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui ont acheté Gilor ou Biannucci, parce que ces gens-là, ils s'en foutent, ils nous kiffent, ils adorent nos produits. Donc, indirectement, ces personnes-là ne nous nourrissent pas, au final. Non, même s'ils nous font une vue de plus, sa vue, on n'en a pas besoin, parce qu'elle ne sert à rien, au final. Ouais, donc, non, franchement, on engage vraiment les gens qui ne nous aiment pas, à ne pas nous suivre. Mais partir, vraiment. Franchement, essayer de ne pas nous suivre. Ouais, même si on perd 200 000 abonnés d'un coup, c'est pas grave. Genre, si vous ne nous aimez pas, vous n'avez aucun intérêt de... Je crois qu'il y a 200 000 personnes qui t'entendent. Genre, il n'y a rien. Je ne sais pas, même s'ils sont un million, je préfère avoir 3 millions de gens qui m'aiment que d'ils m'aiment, plutôt que d'avoir un million de casse-couilles au milieu, quoi. Non, mais t'en auras toujours les casse-couilles. Oui, partez. Genre, allez voir ailleurs, si j'y suis l'air, mais toujours plus verte ailleurs. Allez voir un peu les autres influenceurs. J'ai une petite question qui me trotte. Ça ne vous fatigue pas de faire toujours semblant d'avoir la vie parfaite avec la famille parfaite ? Je mets des guillemets car on sait très bien que derrière votre immense maison, sans chaleur et sans âme... Il faut analyser ça là. ...se cache fort probablement de l'infidélité et du vide immense que vous tentez de combler par des réels d'enfants de 15 ans. Je vous assure, grandissez, il n'y a que les apparences qui rapportent de l'argent. L'intelligence et la littérature peuvent vous épanouir également. Quand je lis la littérature, je ne parle pas de ton chiffon que tu as rédigé, Jessica. Ah ouais, elle connaît toute ta vie, par contre. Parce qu'honnêtement, voir ton livre dans des librairies alors que tu insultes de cagole des marseillaises de jour. Plus tard, en string, j'appelle pas ça un livre, mais plutôt un torchon. Sur ce, je te souhaite à vos enfants de grandir sereinement avec des parents aussi perchés et attirés par le superficiel et une mère qui se transforme chaque jour par des injections d'acide hyaluronique. J'espère ne pas vous avoir trop froissé, bisous. Oh, bah non, tu ne m'as pas froissé. Non, franchement, ça va, les palais... Non, ça va, tu as été calme. Oh, non, les gentils, les mignonnes. Calme, calme. Quel p***, toi. Non, alors, il y a un truc sur lequel je voudrais réagir. Pareil, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faire semblant de la vie parfaite, mais alors... Alors, pas du tout. Vous voyez, non, c'est la famille. Alors déjà, est-ce que nous, on s'est prétendu avoir une vie parfaite ? On n'a jamais dit, à aucun moment. Alors, trouver, pour ceux qui savent, trouver où on a dit on est parfait, on a une vie parfaite, on a une famille parfaite. Jamais. Moi, j'ai dit que j'aime ma vie puisque j'en suis reconnaissante. Ah, toi, ta vie est parfaite pour toi, peut-être. Moi, j'aime ma vie. Après, entre nous, notre couple, il n'est pas du tout parfait. Il y a des fois, on ne peut plus se blairer, on ne l'a jamais caché. Non, c'était la famille, ça n'allait pas du tout. Je suis le premier à dire que je fais des dépressions et tout. Mais pourquoi elle n'a pas lu mon livre, cette conne aussi ? Elle aurait vu que ça n'allait pas entre nous, qu'on a failli divorcer. Putain, quelle conne. Bah, ouais. Du coup, justement, dans le livre... Voilà. J'explique qu'on a failli divorcer, que ça n'allait pas du tout entre nous. J'explique que ça n'allait pas trop entre nous. Parce que justement, on n'est pas une famille parfaite, on est un couple comme tout le monde. Exactement. Infidélité, alors ça... Infidélité, moi, je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais eu d'articles, il n'y a jamais eu de trucs qui sont sortis. Justement, les histoires d'infidélité qui sont sortis, c'est parce que des blogueurs, qui adorent salir ta vie, parce que c'est leur métier de blogueur, ils aiment faire des putaclics, ont sorti des trucs comme ça. Et après, même une fois, je me rappelle, j'étais à l'IT, tu étais à Paris pour chanter avec Lina à l'époque. Tu te rappelais pas, ils ont dit que tu étais allé à Paris dans un hôtel. Mais c'est parce que... Alors, tu avais passé la vie dans un studio. C'était parce que jamais on se séparait. Donc là, j'étais à Paris et c'est vrai que je me rappelle, il y a un truc comme ça, c'est vrai. Mais bon, on ne peut rien faire contre. On ne peut rien faire contre le fait que les gens peuvent parler et peuvent dire... Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Mais par contre, franchement, je pense avoir quand même une image, une bonne image. Il n'y a jamais eu d'articles sur moi de quoi que ce soit. Non, jamais. Mais bon, les gens, ça leur fait plaisir, ça les rassure. Ça leur fait plaisir. Ça les rassure. Ça les rassure. Lol, elle n'a pas d'amis, juste Manon. Alors, en connue, oui, tu as juste Manon. Non, je m'entends très bien avec Laura, Manon. Après, on a beaucoup fait de tri, c'est vrai. Ami est un grand mot parce que même Manon et tout, alors je l'adore, c'est des très bonnes amies, on va dire, entre guillemets. Mais le mot ami est très, 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 très fort. Collègues, copains. Copains, collègues. Voilà, le mot ami, 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 je veux dire la personne que demain je vais appeler si je suis pas bien, je vais appeler Djamal. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et j'ai fait beaucoup de tri dans ma vie parce que j'ai beaucoup été déçue des gens, même des soi-disant amis, du coup, qui te font des coups de pute, ou qui deviennent chelou, machin. Donc oui, j'ai fait un grand tri, je n'ai pas beaucoup de personnes et vraiment, je n'en veux pas. Je ne veux pas beaucoup de gens autour de moi. C'est vrai que nous, on est beaucoup dans le truc en mode, les gens qui t'apportent beaucoup de négativité ou qui te… On enlève. Tu vois, les mauvaises vibes et tout, on préfère éliminer, même si des fois, ça fait chier, c'est embêtant, tu vois. Mais on préfère des fois être vraiment, se dire, vas-y, je suis tout seul, que mal accompagné en vrai. Et vous savez que des fois, il y a des gens avec qui on ne traîne plus, on n'est pas en guerre avec eux. C'est juste que leur manière de vivre, leur manière de penser et les ondes qu'ils nous envoient, on s'en débarrasse en fait. Parce que ça ne nous intéresse plus. Parce que ce sont des gens négatifs, parce que ce sont des gens qui nous apportent… Pas forcément négatifs, mais qui, à nous, nous apportent du négatif ou des mauvaises ondes. Voilà, qui ne vont pas nous apporter… On ne va pas être heureux d'être avec eux, on va rentrer, on va débriefer à la maison. Voilà, ce n'est pas normal. Si c'est pour rentrer à la maison, critiquer des gens, ce n'est pas normal. C'est que je ne dois pas traîner avec eux en fait. J'ai des amis, des copines, je traîne avec elles, mais je ne les critique pas. Je rentre chez moi, ça y est, c'est fini, on n'a pas assez bon moment. Donc oui, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parce qu'on a beaucoup trié. Et on va continuer de trier. Et de copines, tu en as plein par contre, mais elles ne sont pas connues. Voilà, elles ne sont pas connues, donc elle ne va pas les sniper parce que c'est des gens forcément qui n'ont pas envie d'être dans ce délire, d'être filmé toute la journée quoi. Mais j'ai plein de copines à tournage. Parce que les gens dans leur tête, c'est genre en gros, parce que tu es connu, tu traînes entre connus, entre téléréalité, tu traînes entre téléréalité. Et puis au contraire, je vous jure, c'est le pire. Je discute beaucoup avec, c'est un milieu qui est très compliqué, la téléréalité. Après, tu as le milieu des footballeurs, tu as le milieu des acteurs. Puis en chaque milieu, c'est très compliqué. Il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y a des niveaux, il y a des niveaux que l'humain crée parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau. Du coup, c'est quand même compliqué. Donc moi, je vous dis la vérité, toutes mes copines, parce que j'ai beaucoup de copines, elles font toutes rien à voir de mon métier et je ne les filme pas. Je ne les filme pas, vous ne les voyez pas. C'est bien comme ça, il n'y a pas de comparaison. Comme ça, il n'y a pas de comparaison. Bois de Boulogne, va au travail, chérie. Carrément. On t'a traité de p***. Je vais devenir p*** les gars. Ça lui ferait plaisir. Va au travail, chérie. Va au travail, chérie. Ils ont du mal les gens. C'est dur quand même cette mentalité. Ouais, c'est dur. Là, ça m'a battu. Ça m'a battu. Tu vois comme ça, le négatif, tu vois ? Il ne faut jamais lire ça. Sans argument, c'est nul en vrai. Là, tu vois, je commence à rentrer dans le mood, le mood que les gens ne comprennent pas des fois, là où j'ai envie de dire p*** ta mère. Là, je rentre dans ce mood-là en mode, vas-y, et j'ai envie de parler mal. Et du coup, des fois, les gens me disent, sur les réseaux, parce que je ne les lis pas, et je suis tout le temps joyeuse, je suis quelqu'un, je suis, comment on dit, je suis solaire, je suis joyeuse, je suis toujours de bonne humeur. Et des fois, il y en a, ils me pètent les burnes. Et en fait, d'un coup, je vais insulter tout le monde sur les réseaux. Il faut savoir qu'on est des humains. C'est avant les règles, ça. Ouais, avant les règles, je pète une durite. Il faut savoir qu'on est des humains aussi, tu vois ? Là, je dis ça, à la fin, j'ai envie d'insulter, j'ai envie de dire des gros mots que carrément, je ne disais même plus depuis le collège. Ok, frère, soit-disant 4 millions d'abonnés, même pas sans commentaires. Dans ces photos, ça sent l'achat compulsif d'abo pour l'ego. Alors, Mario, je vais t'expliquer un truc. Ça, c'est pour toi. Oui, on a beaucoup d'abonnés, mais on a beaucoup moins de likes que FutinTan. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, la télé-réalité était beaucoup plus en vogue. On était plus des restars, on va dire. Voilà, on était beaucoup aimés, encore plus que beaucoup. Et après, il est arrivé TikTok et les nouveaux influenceurs des réseaux sociaux, en fait, au final, parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Avant, il n'y avait que nous, il n'y avait que la télé-réalité. Au final, tu regardais que la télé. Tu avais les chanteurs, les acteurs et la télé-réalité. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Donc, tu as eu des nouvelles stars, des stars des réseaux, qui ont fait qu'il y en avait plus, donc plus de gens, plus de célébrités, donc moins de gens qui se concentraient sur toi, au final. Bien sûr. Et donc, la télé-réalité a été moins en vogue et du coup, on a été moins suivis. Et encore aujourd'hui, on voit qu'on a une baisse d'audience, une baisse de reconnaissance, une baisse de plein de choses, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on le constate et on ne le cache pas. Tu vois bien. Et donc, oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de likes et du coup, ça nous fait chier, donc on les cache. Mais c'est la vérité, c'est comme ça. On est moins suivis et moins aimés. Alors moi, je ne cache pas mes likes parce que voilà. Moi, je les cache des fois, je les cache. Mais c'est rare. Au début, je ne les cachais pas. Et après, j'ai dit, vas-y, je les cache. Parce que des fois, c'était abusé. Des fois, j'ai 4 millions d'abonnés. Des fois, j'avais 7 000 gens, mais je ne pouvais pas assumer. Je n'assumais pas la tête de ma mère, je n'assumais pas. Moi, je perds un peu des abonnés chaque jour, mais bon, c'est pas grave. On en perd tous. En fait, ce n'est pas grave, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de nous, c'est vrai. C'est le jeu. Chacun a son moment de gloire. C'est monté, ça descend. Peut-être que ça remontera, peut-être pas. Un jour, peut-être qu'on ne s'en bat très les coups de notre vie. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut savoir que c'est comme ça. Et puis, en vrai de vrai, tu regardes moins maintenant. Il y a tellement TikTok qui prend du temps, les reels et tout, que tu vas moins regarder des stories des gens parce que du coup, ça prend déjà beaucoup de temps et qu'il y a plus de gens, comme il disait. Donc voilà, tout simplement. Non, mais ce n'est pas grave. On le vit très bien, les gars. Oui, carrément. Moi, pour mon cas personnel, depuis le premier jour, je me dis que ce que je vis, c'est un cadeau. Donc, je sais qu'il y aura une fin un jour et voilà. Donc, elle arrivera quand elle arrivera. Mais par contre, alors attention, par contre, je tiens à le préciser, à vraiment le préciser parce que vraiment, ça me dégoûte les gens qui font ça. Il y en a beaucoup, les trois quarts. Les gens qui achètent leurs followers, on ne les achète pas. Je peux vous jurer d'ailleurs, Jean-Pierre. Vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle Social Blade, je crois. Alors, je ne fais pas la pub pour ce truc. Vous voyez, les gens qui achètent les abonnés, allez voir. Vous allez voir, c'est qu'on perd 10 milles d'un jour et qu'on perd un abonnement. Oui, mais je les vois. Nous, on adore les regarder. On regarde. Nous, on sait. Mais par contre, je peux vous garantir qu'on n'a jamais acheté que ce soit un follower ou quoi. On a autre chose à penser. Je préfère, comme elle disait tout à l'heure, avoir moins d'abonnés et avoir des abonnés et une communauté qui est là et qui t'aime vraiment et qui te suit et qui aime te regarder plutôt que d'avoir sur le papier 7 ou 10 ou 20 ou 100 millions d'abonnés mais qui s'en battent les coups de ta vie puisque déjà, ils n'existent pas. C'est des robots. Donc, non. Moi, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure dans cette vidéo. Vraiment, ceux qui ne nous aiment pas et qui nous suivent juste parce qu'ils vivent comme ça, ne suivez pas en fait. Suivez parce que vous vous aimez, sinon ça ne sert à rien. Bref. Et là, on a quand même 34 balais. Je suis désolée, on est encore là à 34 ans. Ça fait 10 ans qu'on est connus. Donc, à un moment donné, voilà. Et puis, il y aura des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux. Et puis, c'est là qu'il n'est pas grave. Oui, on ne sait jamais. On est là, on est là. Et là, c'est incroyable. Franchement, notre égo, il est hors des abonnés. Si je peux te rassurer, notre égo… Ouais, ce n'est pas des abonnés. Les abonnés, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Ce n'est pas ce qui vous rend heureux le matin dans la vente 100 de plus. Donc, non, je ne te garantis pas. Non, vraiment pas. Juste là, on était contents sur YouTube d'avoir le mignon. C'est un signe. Mais après, on s'en bat les couilles. Oui. Une fois qu'on aura passé le mignon. Non, mais tu es toujours content. C'était juste pour le bouton d'or. Mais oui, c'est content. Bien sûr. Oui. Ton père, c'est la vie. Mais notre égo, il faut savoir qu'il n'est pas concentré sur ça. Non. On a d'autres objectifs qui sont beaucoup plus… Et puis même, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, du coup, justement, jamais on n'achètera des abonnés parce qu'en fait, les gens, quand ils veulent travailler avec toi, que ce soit les marques, les hôtels, ou quoi que ce soit, ils regardent ton taux d'engagement. Ton taux d'engagement, tu ne peux pas l'inventer. Donc, ça ne sert à rien d'acheter 8 millions d'abonnés. Au contraire. Plus tu en achètes, moins tu as un taux d'engagement parce que tu as moins… Exactement. Donc, ça ne sert à rien d'acheter 8 millions d'abonnés et que le taux d'engagement, c'est de la merde parce que du coup, ça te descend ton taux d'engagement. Si tu as moins d'abonnés, mais que tu as un taux d'engagement de ouf, c'est là que les gens ont envie de travailler avec toi. Donc, vraiment, on ne va pas acheter des abonnés. Je peux vous jurer que pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, si vous avez envie de devenir influenceur ou je ne sais quoi, n'achetez pas des abonnés. Voilà, soyez juste créatifs. Et petite chose aussi que je voulais rebondir sur le fait que tu as parlé de taux d'engagement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un taux d'engagement, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple. Si tu as 100 000 abonnés et que tu as 100 000 j'aime, tu as un taux d'engagement de 100 % parce que les 100 000 personnes qui te suivent sont engagées. C'est-à-dire, soit ils ont commenté, soit ils ont liké, soit ils ont partagé. C'est ce qui est le plus important quand tu es influenceur. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui sont juste des abonnés curieux, qui regardent juste, qui ne likent pas, qui ne commentent pas. Donc, ils ne sont pas engagés. Des fois, tu as des petites, elles ont 10 000 abonnés. Le taux d'engagement, il est incroyable. Exactement. Ça ne veut rien dire. Il y a un taux d'engagement de fou. Voilà. N'achetez pas, c'est de la merde. Pourquoi tu restes avec JTK ? Ça se voit que tu ne l'aimes pas. Ah bah tiens, on y est. On y est. On y est. Alors, il faut savoir que déjà, je ne vais pas me justifier sur mon amour parce que si j'ai logitifié à quelqu'un, c'est à elle et ce n'est pas aux gens. Et de deux, je ne suis pas très expressif, surtout sur les réseaux sociaux. Je suis très pudique, moi, des réseaux sociaux. C'est mon métier, mais je n'aime pas. Comme je l'ai déjà expliqué pour ceux qui me suivent dans des interviews ou dans d'autres trucs, je n'aime pas forcément, je n'aime pas me montrer. Je n'aime pas montrer mes sentiments. Je n'aime pas les réseaux sociaux, forcément. C'est mon métier. Ça paraît fou, mais je n'aime pas. Je n'aime pas me montrer. Je n'aime pas la notorité. D'ailleurs, il est un peu disparu de Snapchat et d'Esta Story, on le voit. Il a du mal à… Ça ne me plaît pas. Et comme je l'ai dit en toute franchise, en toute honnêteté, moi, si je le fais, c'est parce que c'est mon travail et c'est parce que ça me permet de vivre. C'est clairement la vérité. Voilà, je suis honnête. Je ne peux pas faire plus honnête que ça. C'est parce que c'est mon métier. YouTube, il aime bien par contre. Oui, il y a des trucs qui me plaisent, attention. Tu vois, développer des marques, des trucs et tout, et que les gens… Tu vois, j'aime bien. Mais après, me montrer, snapper, raconter ma vie, ça ne me plaît pas. En fait, c'est raconter ta vie que tu n'aimes pas. Oui, voilà. Après, montrer un peu… Par exemple, quand on voyage, faire des drones et tout, faire des beaux plans et faire des belles vidéos, monter des réels et tout, ça, je kiffe. La créativité… Non, ce que je n'aime pas, c'est montrer ma vie. Attends, c'est ça. Oui, ok, je me rappelle. Il n'aime pas parler. J'aime pas, voilà. Moi, j'adore ça. Ça y est, j'ai mangé une pizza trop bien et tout. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime parler, j'adore ma vie. Lui, il est très différent de moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, c'est juste qu'il fait moins que moi. Oui, donc ça, c'est sur ma vie. Mais du coup, forcément, je ne vais pas prendre mon staff toute la journée à dire « Ma femme, je l'aime trop et nanani, je le montre à la maison et ça y est. » Bref, oui, je peux comprendre que ça se passe. Est-ce que tu m'aimes mon amour ? Je t'adore, chérie, je t'aime. Tu sais que adorer, c'est plus fort que aimer. Je t'adore parce qu'on adore quelque chose, mais je t'aime plus que tout. Moi aussi. Voilà, je le dis devant vous. J'aime ma femme. J'aime ma famille, j'aime ma femme. On va continuer à se faire une biologie. Ouais, mais des fois, elle me casse les couilles quand même. Je ne comprendrai jamais qu'il a pu se mettre avec ça. Il. Donc, on parle de toi. Toi, tu es ça. Moi, je suis ça. Bah écoutez, franchement, tout le monde doit trouver chaussures à son pied. Moi, j'ai trouvé ma chaussure, elle me casse les couilles, mais je crois que j'aime. Tu adores ça. Bah ouais, franchement, elle me fait rire. Tu adores ça. Ça fait six ans qu'on est ensemble. On a toujours un sujet de discussion. On se prend la tête. Souvent. Non, pas souvent. Souvent quand même. Souvent, des fois, moi, tu sais, genre voilà, des fois, elle me saoule vraiment. Des fois, je la saoule vraiment. Mais on s'aime. On s'aime et en fait, ça fonctionne comme ça. Des fois, on rigole. Mais voilà. Non, franchement, mon ça me convient bien et je vais encore le garder. Je vais encore le garder. Ouais, je t'aime. Je suis fière d'être ça. Si vous saviez comme je m'aime en étant ça, ça, je crois. Non, mais c'est vrai. Par contre, sur plein de choses, elle m'apporte tellement. En vrai, parce que moi, je suis quand même, on se complète beaucoup. On se complète beaucoup sur les caractères et j'ai besoin d'elle. Ouais, j'ai besoin d'elle dans ma vie quand même. Très, très important. C'est trop beau. Dans plein de choix, dans plein de choses. Non, on se complète. On est l'un pour l'autre tout le temps. Non. Non, ne vous inquiétez pas. Non, tout va bien. C'est pas grave. Tu vas trouver quelqu'un de pas comme ça du coup. Mais ouais. Ça va aller pour toi. C'est facile d'avoir des enfants et le refourguer aux autres pour partir voyager tout le temps. Le rêve de tous les parents. On les laisse à nos grands-parents qu'ils n'ont jamais toute l'année. Donc, ils sont trop contents, les grands-parents, de garder les enfants. Genre, ils habitent à l'étranger. Déjà, il y a plusieurs choses. On voyage tous les deux. Souvent, quand c'est des voyages trip où on va changer d'hôtel ou on visite. Par exemple, on est parti en Islande et tout, où on va faire que bouger. Donc là, avec deux enfants en bas âge, c'est impossible. Quand ils seront plus grands, on voyagera avec eux, sans problème. Donc, on fait nos voyages en trip. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se disent « Ouais, tu fais des enfants. À partir de là, tu vas voyager qu'avec eux. » Non, nous, on n'est pas de cet avis-là. Nous, on est d'accord que voyager avec des enfants, c'est trop bien. On le fait aussi. On revient des Maldives. On devait partir à Maurice. Bon, on a annulé, mais on a décalé en mai. On part beaucoup avec les enfants. On adore partir avec nos enfants, mais on adore partir avec eux aussi, parce que c'est important aussi de garder le couple hors des voyages. C'est bien d'entretenir son couple. Une fois que tu as des enfants, ce n'est pas que pour les enfants. Il faut que le couple continue à perdurer. Oui, parce que les enfants à 18 ans, ils vont se barrer. Si le couple, il va mal, on fait comment ? Non, mais ce n'est pas que question de ça. C'est qu'à partir du moment où on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble, on a fait des enfants, on a créé une famille. C'est trop bien notre famille, mais on a besoin aussi de notre couple. Parce que sinon, tu t'enfermes dans un truc que pour les enfants, que pour les enfants. Et après, au bout d'un moment, le couple, il va morfler forcément. Parce que la fille, elle va avoir des manques. Le garçon, il va avoir des manques. Il va avoir des problèmes. Et c'est là qu'après, ça divorce. C'est là qu'après, ça se trompe. C'est là qu'après, il y a plein de trucs. Donc, nous, on va éviter ça, tout simplement. Donc, on part en voyage. Et quand on est en voyage, on se retrouve. Fais l'amour comme des fous. On adore ça. C'est génial. Ouais, c'est bien ça. Il faudrait qu'on parte en voyage. Ils se prennent pour des stars, mais même pas en rêve. On n'a jamais dit qu'on était des stars. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée. On était à Courchevel. On marchait dans la rue. Et d'un coup, truc de ouf. Je marche avec mon mari, on se baladait. On est à Courchevel, le ski, tranquille, on est amoureux. Et d'un coup, Jessica et Thibault. Et elle nous filme. La personne nous filme. Donc, on est là. On lui dit un petit coucou. Tu vois, c'est gênant. Elle t'envoie le téléphone dans la gueule. Trop gênant. Et du coup, elle me fait, vous faites trop les stars. Je dis, ben non, c'est toi qui me filme comme une star. Moi, je n'ai jamais dit que je suis une star. Elle s'est gammée, c'est vrai. J'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé ça stylé. J'ai trouvé que c'était une super réponse. Bon, après, moi, je l'ai insulté. Parce que moi, je suis un peu... Lui, il insulte tout le monde. Ouais, j'adore insulter. Il adore ça. En fait, moi, je suis très calme et tout. Mais après, à partir du moment où je trouve que tu manques de respect, je t'insulte. Ouais, c'est vrai, t'insultes. Au moins, c'est réglé. Mais du coup, ben non, on ne se prend pas pour des stars. Mais non. On est des gens très simples. Tu nous vois dans la rue. On est super cool. On n'a jamais refusé une photo. C'est arrivé qu'une fois à Marrakech, il me semble. Parce que j'étais trop fatigué. J'ai dit non, franchement, on n'apprenait pas dans cet état et tout. J'avais trop bu. Et sinon, on n'a jamais refusé. À part les gens qui sont venus sonner chez nous. Pfff, insultez aussi. Ceux qui viennent devant chez nous. Ouais, insultez aussi. Mais sinon, franchement, la vérité, c'est super cool. Je vous montre. Je suis tout le temps démaquillée en pyjama à Marrakech. Non, ça ne va rien dire. Il y a des gens qui sont démaquillés qui peuvent se prendre pour des stars. Non. Mais c'est juste que non, franchement. Après, c'est toujours pareil. Les gens qui nous connaissent le savent. Mais franchement, la vérité, on s'en fout. Nous, on vit naturellement et voilà. Mais bon, bref. En tout cas, on ne rêve pas d'être super tard. Sinon, on serait sur les tapis rouges, les rep carpet, les strass et les paillettes. Pas du tout. Non, on n'aime pas trop. Avant de réparer la voiture, remboursez les gens que vous avez volés. Alors, c'est vrai que souvent, sur nos commentaires maintenant, par rapport au fait du truc qui s'est passé avec les influenceurs, d'ailleurs, ça s'est calmé un peu. Par rapport aux influenceurs, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'arnaques, beaucoup de trucs. Donc, c'est vrai qu'on a été tous mis dans le même panier. On en souffre encore aujourd'hui. En tant qu'influenceurs télé-réalité, parce que c'est ce qui est évité, c'était les personnes de télé-réalité, influenceurs télé-réalité. Ben oui, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de commentaires de arnaqueurs, voleurs. On a cette image aujourd'hui, même nous, on en souffre. Voilà, je vous dis la vérité. Moi, ça me fait chier de voir sur mes commentaires. Ça, c'est un truc qui me fait chier. C'est un truc de dire un flux voleur, un flux truc arnaqueur et tout, parce que je ne me considère pas comme un arnaqueur. Je ne me considère pas comme un arnaqueur. On a créé des marques, on a créé des vrais trucs, on vend des vrais produits, on rentre en pharmacie, on fait des vraies marques, on a toujours proposé des choses. On n'a jamais été dépendant aussi. Certes, il y a eu de l'abus. Il y a eu des gens qui nous ont payé pour faire de la promotion et qui derrière, n'ont pas envoyé les produits. Ça, c'est vrai. C'est eux les arnaqueurs, mais c'est retombé sur nous. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas être dépendant de ça. On ne peut pas. Tu vois ce que je veux te dire ? Et aujourd'hui, on en souffre parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus. Et c'est vrai que ça, ça me casse les burnes. Ça me casse les burnes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? On n'y peut rien. Donc, si tu me considères comme un voleur, je suis désolé. Et cette marque n'a pas envoyé tous les colis. Et j'étais très énervée. Et j'ai fait tous les retours à l'agence avec qui je travaillais avant. J'ai fait tous les retours de… Tu as envoyé les screens et toi ? J'ai envoyé tous les screens de tout le monde. Quand tu es là comme des fois. J'ai demandé les numéros. J'espère qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo qui pourront témoigner comme quoi je leur ai vraiment écrit en demandant leur numéro de commande, etc. pour essayer de m'occuper en interne, moi, d'essayer de faire le remboursement de la marque et tout. Je m'en suis occupée avec l'agence pour ces personnes-là. Et vraiment, c'est hyper énervant parce que tu ne peux pas savoir la marque avec qui tu vas travailler, si c'est un escroc ou pas. Alors, il faut savoir que maintenant, depuis qu'on travaille tout seul, c'est bon parce que l'agence… On filtra mort, c'est impossible. Alors, je ne critique pas l'agence, ça y est, c'est fini. Je ne critique pas du tout. Il y a eu des choses très belles dans l'agence. Il y a eu des choses moins bien dans l'agence. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme partout dans tous les métiers. Mais depuis qu'on n'est que tous les deux, je peux vous garantir que vous voyez, tout est filtré quoi. Même des fois, vous savez ce que je fais ? Je fais commander des gens qui n'ont pas… C'est vrai, la vérité. J'ai appelé une voisine. C'est vrai. J'ai fait commander à son nom un produit pour savoir si le temps de livraison… Ils ne me mentaient pas parce qu'ils m'ont dit le temps de livraison… C'est la vérité. Et je vous jure que j'ai fait commander une voisine. Comme ça, il n'y avait pas le nom qui venait ou Garcia qui apparaissait pour voir s'ils n'arnaquaient pas. Et si c'était trop long, elle disait non. Et si le produit était nul, mal emballé, machin, la vérité… Donc oui, on fait attention. Certes, c'était un travail qu'on aurait dû faire avant. Oui, mais on était dans une agence. Donc, ce n'était pas indirectement à nous de le faire. Bref, on ne critique pas loin de là. Ce n'est pas grave. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est que oui, aujourd'hui, quand nous, une marque arrivait à l'agence et lui disait je veux Thibaut à tel prix ou Jessica à tel prix, nous, on recevait notre paiement, certes. On recevait notre produit, certes. Mais on ne pouvait pas savoir que derrière, le gars n'allait jamais envoyer les commandes. Donc, nous, ça nous est retombé dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes et qui ont compris que l'escroc, ce n'était pas nous. Au final, c'était la personne derrière. Mais nous, en nous-mêmes, on n'a jamais escroqué quoi que ce soit. Parce que toutes les marques qu'on a créées, tout ce qu'on a créé, vous le savez, vous recevez vos produits et on n'a jamais menti sur quoi que ce soit. On n'a jamais fait des produits bizarres ou quoi que ce soit. Si ça a été du dropshipping, on en a fait du dropshipping. Attention, on ne va pas cracher dessus. Mais le produit était reçu par les gens. Donc, en fait… Non, après, il y a du dropshipping qui est brandé. Il y avait des choses qui étaient bien faites. Après, il y avait des choses, c'était de la merde. C'est pour ça. Et du coup, c'est toujours le négatif qui prime. Regarde, on fait une vidéo sur les haters, on ne fait pas une vidéo sur les gens qui nous aiment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours le négatif qui prime. Mais bon, j'espère que les gens sont intelligents et comprennent aussi que notre communauté fidèle voit qu'on est sincère avec vous et qu'on ne vous ment pas. Et d'ailleurs, si ça marche encore pour nous, je pense, estimez qu'il y a quand même la plupart qui comprennent qu'on n'est pas des espros. Non, pas du tout. Donc, voilà. Les infus voleurs à TikToker, belle reconversion. Ah, parce que les gens, ça leur dérange qu'on vienne sur TikTok. Mais les gars, alors déjà, on ne vient pas prendre de l'argent sur TikTok parce que nous, notre TikTok, il a été créé à Dubaï. Donc, on n'a pas de rémunération sur TikTok. Petite anecdote. J'ai une petite anecdote à raconter. Est-ce que vous savez que pourquoi notre compte TikTok a été créé à Dubaï ? C'est qu'à l'époque, nous avons fait une collaboration avec TikTok. Nous avons été payés par TikTok pour faire la promo TikTok. Alors à l'époque, ce n'était pas TikTok, ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais carrément, ils nous ont contactés en disant à l'agence, est-ce que vous voulez faire cette appli ? Et nous, on avait dit, ça a l'air lourd et tout, on le fait, mais ça a l'air un peu de la merde. Au début, j'avais dit, c'est de la merde. C'est quoi ce truc ? Encore une appli qui veut percer ? Vas-y, c'est une appli quoi, tu vois ? C'est gratuit, les gens vont l'installer. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Nous, on savait que là, il n'y avait pas d'argent dans l'histoire, que les gens pouvaient télécharger gratuitement. Putain, ça a explosé. Et donc, du coup, on a été payés par TikTok pour faire le premier TikTok et pour regarder sur nos comptes TikTok. Le premier truc qui a été posté sur TikTok, c'était un placement de produit. Ouais, et on galérait, on n'arrivait pas à faire le montage, on ne comprenait rien à l'application. Je te rappelle, on avait pété un câble, on a dit, c'est bon, je ne publie pas pour eux parce que c'est trop difficile, je ne comprends pas l'application. On avait pété un câble. Ouais, ouais, toi, je ne voulais plus. Je ne pétais un câble, je n'arrivais pas. Moi, j'avais fait Gizmo qui joue au ping-pong et tout. Et au final, du coup, notre compte a été créé à Dubaï et du fait qu'il a été créé à Dubaï, nous ne pouvons pas le monétiser parce qu'il n'a pas été créé en France, ça ne peut pas changer. Et mort de rire, d'ailleurs, du coup, on était sur TikTok bien avant les tiktokers, du coup, puisqu'on était là pour la promotion, du coup. C'est vrai. Et surtout, voilà, on ne vient pas sur TikTok pour prendre du terrain ou je ne sais quoi, comme ils disent. Pour prendre du terrain ou de l'argent puisqu'on n'en a pas à prendre de l'argent. Déjà. On est là juste parce que TikTok, c'est à la mode et que du coup, quand tu scrolles, tu as envie de pâtir du temps. Ouais, parce qu'on aime bien faire nos petites vidéos humoristiques, qu'on aime poster dessus comme n'importe quel réseau au final. Quand Insta est arrivé, on s'est mis sur Insta. Si demain il y a un réseau sociaux, vous nous verrez à tout moment dessus. C'est sûr et certain. Comme Snapchat, quand c'est arrivé, on s'est mis dessus, etc. Le père n'a aucune personnalité et essaie de ressembler à des basketeurs américains. Tu parles à qui ? Non, mon amour, c'est toi, je crois. Ah, c'est moi, non ? Tu essaies de ressembler à un basket. Non, mais le mieux, il est pas bon au basket, ça. Non, mais je suis bon en rien, tout ça. Non, non, non. Si tu es bon à plein de choses, je t'ai déjà dit. Oui, mais en sport, en sport. En sport, pas trop. Tu n'es pas très sportif. Tu es lourd, tu es massif. Tu es fort à la muscu. Tu es fort pour te pousser. La vérité, je ne suis pas… Tu t'inspires de personne et tu es beau, tu es stylé. Non, je ne suis pas beau et stylé. En fait, je fais mon style à moi et ça me plaît à moi. Et à partir du moment où ça te plaît à toi, tu vas dégager des énergies qui font que… Tu vas te sentir en confiance sur ton truc et du coup, ça va dégager le truc. Je ne suis pas d'accord. Vas-y, déblaye-le. Je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai, il est ventre. Je crois que tu n'étais pas d'accord avec ce que je disais. Non, mais c'est de la merde. D'où tu n'as pas de personnalité, chérie ? Oui, bon, ça va. Pourquoi on ne voit presque jamais Marlon ? Déjà parce qu'il s'appelle Mylon. Et de deux, sur TikTok, c'est vrai que j'ai tendance à moins le mettre que Liwen. Oui, parce que Liwen, elle est dans la phase où elle dit des nouveaux mots. Vous savez, dans cette phase où Mylon, il est grand garçon, ça y est. Donc, bien sûr qu'on fait des vidéos, on le montre et tout. Mais Liwen, tu sais, c'est dans la phase un peu chou, qu'ils apprennent un peu… Je ne sais pas, on ne calcule pas quoi. Oui, on ne fait pas attention vraiment. Il n'y a pas de préférence, je vous rassure. Ils sortent du même trou et on les aime autant. Quoi ? Ils sont fauchés, ils n'arrêtent pas de faire déplacement. Bientôt fini Dubaï. Du coup, non, si on fait déplacement, c'est qu'on n'est pas fauchés. Fini Dubaï, écoute… Non, ça devrait aller, franchement. Franchement, la vérité, Dieu merci et vous merci. Non, ça va pour nous. La vérité, je pense qu'on a quand même été intelligents. On a su investir aussi. Et je pense que normalement, on devrait rester à Dubaï encore longtemps. Si on part, ça nous aura saoulé Dubaï, mais je ne pense pas. Et après, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Attention, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais en tout cas, on fait tout pour gérer, pour rester. Mais franchement, ne t'inquiète pas, on n'est pas fauchés loin de là. Ça va, on vit bien. Oui, ça va, on a mangé le soir à Miche. Ce soir aussi. Ce soir aussi. Et hier aussi. Demain. Ça va bien. Le blanchiment dentaire, ça ne marche plus ? On s'attaque aux animaux ? Alors, le blanchiment dentaire, ça ne marche plus ? Ça marche moins, ça c'est clair. Mais parce qu'il n'y a que moi qui fait la pub. Écoutez, pour que ça marche encore plus, si vous voulez, je vous donne un compte de Thibos50, qui vous permet d'avoir 50% sur toute la boutique. Comme ça, ça marchera mieux. Et s'attaquer aux animaux, ben non, on fait du parfum pour animaux parce qu'on a fait du parfum pour être humain. On a fait du parfum pour être, pour maison. Il ne manquait que les animaux. Il manque les animaux et la voiture. Là, on a fait les animaux, on fera la voiture. À tellement qu'ils ont besoin d'argent, ils veulent nous vendre leurs produits pourris. Alors, besoin d'argent, non. Mais après, on a notre kiff et c'est notre travail. Donc, quand toi, tu te lèves le matin en mois de mars pour gagner ton salaire, après, tu vas y aller au mois d'avril aussi parce que tu as besoin d'argent. C'est vu que c'est ton travail, donc tu vas continuer à y aller. Nous, souvent, les gens disent qu'ils ne sont pas assez riches, ils continuent à faire des trucs. En fait, ce n'est pas que tu es assez ou pas assez, c'est que c'est ton taf. Donc, au bout d'un moment, tant que tu l'as, tu continues. Je pense que je vous dis la vérité, même si demain, on est multimilliardaire, je pense que dans la vie, tu t'occupes toujours, sinon tu te fais chier. Donc, on aime être créatif, on aime gagner de l'argent, avoir des employés, écrire tous les jours, avoir les nouveautés des pharmacies. Non, ça nous plaît. Ce n'est pas une question de plus d'argent. Ce n'est pas une question de besoin d'argent, c'est une question d'évolution parce qu'on a créé des sociétés, on a créé des marques et du coup, il faut qu'elles évoluent. Et forcément, quand elles évoluent, c'est dans le positif et ça, forcément, ça rapporte plus d'argent. C'est logique parce qu'il y aura plus de ventes, plus de points de vente, plus de produits. Donc, oui, c'est dans le but d'avoir plus d'argent, mais ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin. C'est parce que c'est une évolution, tout simplement. Par contre, au niveau produits pourris, tu devrais aller voir sur Trustpilot du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent nos produits pourris avec des bons résultats. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Va lire un petit peu sur Trustpilot et sur les avis sur notre site et tu verras bien par toi-même. Et sur Insta par toi. Alors, fabriqué en France, oui, on ne peut pas lier que c'est fabriqué en France. La société, elle est aussi en France. Les employés sont aussi en France. On paye nos impôts en France du coup sur la société, sur les sociétés. Donc, nos impôts sont payés en France. Nos charges, TVA, URSAF, tout est payé en France. Voilà, le seul truc qu'on ne paye pas ici parce qu'on est expatrié à Dubaï, c'est les impôts sur nos salaires. Donc, c'est tout. Et après, maintenant, il y a des impôts sur la société à Dubaï depuis là. Donc, on a des impôts. On a 9% maintenant, vous savez. Ici, maintenant. Donc, au final, on paye des impôts. C'est expatrié, mais on paye des impôts. Mais du coup, plus à la France. Mais on les paye avec nos sociétés, quoi. Mais les produits sont made in France. Donc, les sociétés de Dubaï, on paye 9%. Et les sociétés de France, on paye 33 ou 25%. Exactement. Et vous pouvez aller voir du coup les vidéos sur YouTube. Vous avez d'où viennent les produits. On vous emmène dans les laboratoires, etc. Donc, on prend la flemme de répondre à ça. Ouais, ils ne savent pas les gens. Tu vois, ça, c'est des gens qui te suivent. Ils te suivent. Tu vois, genre, ils ne savent pas trop. Ils te suivent un peu d'un coup ou pas. Ils savent plus. Et puis, ils enlènent. On n'a pas le droit de marquer. On n'a pas le droit de dire si c'est fabricant en France. Si c'est interdit, on aurait des amendes. On aurait des problèmes. Déjà qu'on a des contrôles sur tout. On a des contrôles sur la douane, sur les produits. Carrément, ils sont venus. Ils ont pris nos produits, ils les ont testés. Ils ont fait des dingueries. Au moins, on est sûr qu'on est carrés. On a des contrôles de tout, les gars. Ah ouais, ça a déclenché tous les... On a tous les contrôles possibles, inimaginables. On n'en parle pas parce que voilà. Si on fait une vidéo sur ça, il y a 6 épisodes. Oui, à 8h30, on peut faire des vidéos. Vraiment. On a vraiment des... Bref, jamais je n'achèterai leurs produits pour qu'après, ils ne respectent rien. Non, tu n'as rien demandé, en fait. On n'a forcé personne, en fait, à acheter nos produits. En fait, en gros, on promouvoit nos produits. On dit qu'on crée ça. Après, si tu as envie d'acheter, tu n'achètes. Si tu n'as pas envie, tu n'achètes pas, frère. Ce n'est pas obligé. Déjà, on dirait qu'on leur a mis un couteau là. Ce n'est pas un couteau, c'est un flingue que j'ai mis. Tu vois, c'est pareil. On dirait qu'on leur a mis un flingue ici, on leur a dit acheter. On ne leur a pas dit acheter, frère. On vous a dit, on vous donne un code pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est tout. Tu ne veux pas acheter, tu n'achètes pas, frère. J'utilise mes produits tous les jours. Je vous montre comment c'est. Je vous montre les résultats. Si ça vous plaît tant mieux, si vous en avez un affaire, ne les achetez pas. Vous n'êtes pas obligé. Quand tu arrives au magasin et qu'il y a des vendeurs qui te vendent des t-shirts, tu ne leur dis pas « Tu veux me remercier ? » Ben non. Tu vas acheter ton t-shirt, tu l'achètes, tu l'essayes. Sinon, non. On s'en fout. Un mélange de Aurélie Preston, de Manon Tantier, de Boussiflore en passant par les frères Borghanoff et surtout, même avec toutes ces chirurgies, elle est accrue aux filtres. Je ne mets pas de filtre. Elle a dit Boussiflore et Aurélie Preston, donc elle a quand même une la ref. Moi, ce qui m'énerve, c'est les filtres. Pour Boussiflore, Aurélie Preston et Manon, oui, on est trop tapés chirurgiques et je suis partie de leur team maintenant. Mais ce qui m'énerve, c'est les filtres. Je ne mets pas les filtres, les gars. Ça fait plus de deux ans et demi que je ne mets plus un fil, que ce soit sur Snapchat, sur Snapchat. Il n'y a que TikTok, il m'en met un obligatoirement, mais je n'ai même pas demandé. Je ne sais même pas comment je l'enlève. Il y en a un qui se met. Je n'ai pas le choix. Mais je ne mets pas de filtres, zéro. Ça me rend fou. D'ailleurs, la ref de Boussiflore et Aurélie, tu as un petit mot à dire à Aurélie ? Aurélie, la pauvre. Je suis tellement désolée, mais je t'ai rattrapée, regarde. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 24 ans. J'avais clashé comme ça dans une émission parce que je ne pensais pas aux caméras et je ne pensais pas que ça allait faire autant de buzz et que ça allait autant rester. Moi, j'ai clashé une fille parce que moi, je compare tout à des animaux, des Pokémon. Il faut savoir que vraiment, je compare tout à ça. Et au final, ça m'est sorti. C'est très bien de s'excuser des années après, c'est bien. Parce que c'est vrai que ça a fait quand même un buzz et je pense que ça a dû l'impacter un peu. Parce que même quand tu tapes sur Google et tout Boussiflore, elle sort et tout. Donc oui, c'est bien de s'excuser avec le temps. Bravo chérie, je suis fière de toi. Mais après, toi, tu ne t'attendais pas à ce que ça prenne un impact aussi comme ça. Tu t'es dit comme une embrouille. Moi, je ne me rappelais même pas que ça allait passer à la télé. Vous savez, quand on est dans une télé-réalité, il y a tellement de choses qui sont jetées à la poubelle. Sur une journée, ils montent 40 secondes. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais regarde, au final, le karma, il m'a rattrapée. Je suis encore plus retapée qu'elle maintenant. Je l'ai battue carrément. Je l'ai explosée. Tu vois, j'ai gagné. Ça doit être moi, Boussiflore. D'ailleurs, elle dit, elle, dommage, tu étais belle avant. Oui, écoute. En tout cas, maman est bien défigurée avec toutes ses chirurgies. La chirurgie, c'est la dernière. Ah oui, c'est bon. La chirurgie, c'est… J'ai beaucoup, beaucoup de commentaires sur la chirurgie. La chirurgie, j'adore en parler. Mais comme je vous ai fait la vidéo précédente, vous savez, j'assume toutes mes chirurgies. Je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Je ne regrette pas mes chirurgies. Je me sens 100 fois mieux dans mon corps, dans ma peau maintenant. Et voilà. Donc sachez, quand vous me traitez de frère de Bogdanov ou de je ne sais quoi, ça ne me dérange pas parce que je m'aime comme ça. Voilà. Je voulais également aussi vous dire que nous critiquer à nous, ce n'est pas grave. Vous avez une critique physique, etc. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, je trouve ça vraiment inadmissible. Là, on n'a pas trouvé dans les captures d'écran, mais j'ai souvent des gens qui… Enfin, on a des gens qui critiquent nos enfants, leur comportement. Maïland, on m'a dit des fois qu'elle était autiste, qu'elle avait un comportement de trisomique, qu'elle avait un strabisme. Que si, que ça… Et en fait, les enfants, ça m'énerve. Donc vraiment, les enfants sont des anges et je ne comprends pas comment on peut toucher des enfants. Je ne trouve pas ça cool. Et vraiment, vous devriez faire attention à ce que vous dites parce que le karma, il frappe dans la vie. Et voilà, faites attention. Ce n'est pas bien de critiquer des enfants. Critiquer nous, les adultes, c'est marrant. Mais les enfants, ce n'est pas bien. Et les parents, ça m'énerve. Vraiment, les enfants, je ne trouve pas ça normal. C'est… Le principal… On va finir comme ça avec une conclusion comme ça. Le principal dans la vie, messieurs, dames, c'est de s'aimer soi-même. À partir du moment où toi, personnellement, dans ton corps, tu te sens bien, tu te lèves le matin, tu es positif, tu aimes ta vie, tu aimes ce que tu fais, tu es épanoui, tu es heureux, tu vas chercher ton bonheur où il est, peu importe. Et que toi, à l'intérieur de toi, tu dégages des énergies positives, ben, du coup, tu vas sourire, tu vas attirer du sourire, tu vas attirer des bonnes personnes. Tu vas attirer de l'attraction. Tu vas attirer que des bonnes choses. Et à partir de là, tu ne peux pas être négatif et du coup, tu ne peux pas te concentrer sur d'autres personnes qui ne t'intéressent pas puisque tu seras concentré sur toi-même déjà. Prenez du temps pour vous-même, prenez du temps pour vous aimer et comme ça, vous éviterez, je pense… Enfin, je parle… Je m'adresse aux haters, mais les autres, vous savez de quoi je parle. Mais en gros, voilà, les haters, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Vous ne vous aimez pas pour ceux qui regardent la vidéo. Et vous vous faites chier surtout. Et franchement, je vous conseille vraiment d'apprendre à vous aimer. Faites de la méditation, écoutez des trucs, écoutez des podcasts, aimez-vous et après, revenez sur nos posts et vous verrez que vous allez nous aimer. La vie, elle est tellement incroyable, les gars. Je vous jure, la vie, quand tu fais l'attraction, quand tu aimes la vie, quand tu t'aimes, quand tu souris, quand tu es heureux, quand tu dégages que des vibes positives, la vie, elle est incroyable et tu n'as pas le temps pour ça. Et vraiment, je vous dis tout le temps sur mes réseaux sociaux, mais soyez reconnaissants, soyez reconnaissants de tout, même si des fois, la vie, elle n'est pas facile. C'est vrai, c'est dur des fois. Moi, j'étais en dépression il y a un mois. Mais en petite dépression et tout. Vous savez, on vous a dit, quand on regardait sur notre société, on a des contrôles tout le temps. Des fois, on a des merdes, nous aussi. On a des trucs chiants qui arrivent. Mais vous voyez, on sourit tout le temps sur les réseaux quasiment. On est là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas qu'on va faire la famille parfaite. C'est que juste, on essaie d'éliminer. Même nous, en faisant ça, ça nous apporte du positif. Bien sûr. Là, par exemple, regardez. Là, je suis abattue. Ça m'a mis des vibes négatives. Là, je vais me lever, je vais sortir. On va aller avec les petits… Je vais aller avec les enfants, je vais aller m'éclater, retrouver mon sourire. Mais tu vois, cette négativité, le problème, c'est que tu transmets de la négativité. Et ces personnes-là, du coup, ça doit être des boules de négativité pour transmettre de la négativité. Parce que moi, j'essaie de transmettre que de la bonne humeur et du sourire pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je partage quand je rigole, quand on s'éclate. Et au final, j'essaie de donner des bonnes vibes. Et il y a des gens… Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui te suivent aussi. Parce que tes vibes, les gens le ressentent à travers leur téléphone. Il y en a beaucoup qui lui envoient des messages en lui disant tes vibes, ça m'aide à aller mieux. Des gens qui sont handicapés, des gens qui sont bloqués chez eux ou plein de choses comme ça, qui leur disent en fait, ta joie de vivre et ton snap me donne du positif et me donne de l'envie, tu vois. Donc, ça, c'est cool d'utiliser les réseaux aussi pour apporter du positif comme ça. Quoi qu'il arrive, on a répondu Reuters, on fera plus. Ces gens-là, du coup, merde, je ne vais pas les bloquer un par un, j'ai la flemme. Les gens, là, tous ceux qui ont critiqué, je vous conseille de vous réunir tous sur mon prochain poste Instagram. Je vous donne rendez-vous, vous me critiquez tous et je vous bloque tous un par un. Là, j'ai la flemme d'aller vous retrouver sur chaque poste et tout. Mais voilà, sachez que je bloque tout le monde. Et en fait, ça, ce genre de méchanceté, c'est un message parmi 100 gentils. Donc, au final, c'est une minorité. Là, on y répond… Là, on s'est concentré vraiment sur le négatif, mais on n'a quasi que du positif. C'est vraiment pour vous montrer comme c'est pas facile tous les jours. C'est dur d'avoir tout le temps des gens qui vous leur gueulent pour rien et qui crichent, qui loupent, qui racontent de la merde. Vous voyez, des tromperies. Ils m'inventent des vies de mon couple. Ils m'inventent, genre, de mes enfants, que je vais préférer l'un ou l'autre. Ils nous inventent tout le temps des vies et c'est juste fatigant. C'est juste pour vous montrer que voilà, on sourit tout le temps. On essaye d'être là, d'être présent sur tous les réseaux sociaux. On est là, on est là avec votre communauté. On est là tous les jours, mais des fois, c'est pas facile. Des fois, on a des journées plus dures que d'autres. Ouais, mais bon. Le but aussi dans cette vidéo, c'est que même si vous avez des gens dans votre entourage qui vous apportent des mauvaises choses, etc. Digérez-les. Ouais, franchement, c'est quelque chose qu'on fait. Et au final, des fois c'est dur, des fois non. Mais franchement, après, tu te sens tellement bien quand t'as enlevé le mauvais genre. Je sais pas comment expliquer. En fait, enlevez-vous toutes les mauvaises vibes. Toutes les mauvaises vibes. Que ça soit des gens, que ça soit des objets, que ça soit des n'importe quoi. Gardez que du positif. Ou transformez du négatif en positif aussi. Si vous avez par exemple un mauvais truc, c'est parce que pourquoi… Parce qu'il faut voir le côté positif de tout. En fait, c'est dur. Moi, je m'entraîne à le faire. Je vous dis la vérité, tous les jours, je m'entraîne à le faire. C'est dur. Des fois, on a une nouvelle qui va être déprimante. On va être là. Je vous jure que c'est un métaphore. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Pareil, si vous recevez d'un coup un montant à payer de quelque chose que vous vous attendez pas, ça nous arrive. Nous aussi, d'un coup, on se retrouve avec un truc à payer. Donc, on a les moyens de le payer. Oui, grâce à Dieu. Merci. Mais nous aussi, des fois, on a des grandes sommes. On se dit putain. On se dit c'est pas grave. C'est comme ça. Si on doit payer ça, c'est parce que demain, ça arrivera. Ça va rentrer autrement. C'est comme ça. C'est la vie. En fait, il faut toujours trouver du positif dans le négatif. Donc là, j'ai trouvé le positif dans le négatif. C'est quoi alors ? C'est que du coup, ils s'aiment tellement pas ces gens-là que je suis trop contente d'être dans ma vie à moi. Genre quand je les vois, ces gens qui me mettent des commentaires haineux, je me dis les pauvres. Alors que moi, je suis trop heureuse. Je vis ma meilleure vie. Je me lève le matin, je souris. Je suis comblée en amour professionnellement. Je suis heureuse. J'ai pas le temps d'aller marquer des choses méchantes sur les autres. Les gens que je supporte pas, je les bloque parce que j'ai pas le temps. Et au final, je me dis, ces gens, ils se font chier quoi. Leur vie, elle est nulle. Elle est nulle. Vous vous rendez compte tous les commentaires nulles qu'on reçoit ? Genre en majuscule, en grade et pas des comme ça. Mais mesquine quoi. Ouais, mesquine. Bref, c'est sur ces mots, c'est sur mesquine qu'on va terminer cette vidéo, messieurs dames. Merci à vous de nous avoir suivis. On arrive aux millions d'abonnés. Je sais même pas si à ce moment-là, le temps que la vidéo sorte, je pense qu'on y sera. D'abord, on va couper cette parenthèse de haineux qu'on va jeter à la poubelle et on s'en fout, c'est pas grave. Et on va vraiment vous remercier à tous les gens qui commentent les vidéos YouTube qu'on fait, nos Reels, nos stories. Merci d'interagir avec nous. Merci de nous suivre depuis 10 ans. Merci d'être là. Merci de nous défendre parce qu'il y en a qui nous défendent aussi sur les commentaires et nous, il y en a qui partent au charbon à chaque fois. C'est vrai. Merci à cela. Merci à vous. Merci pour tout. Merci de commander nos produits. Merci de nous faire vivre au final. Puisque oui, si on a une très belle vie, c'est en partie grâce à vous. Certes, il y a du travail comme vous expliquez tout à l'heure, mais ce travail, vous nous aidez forcément parce que vous êtes là. Vous nous apportez de la visibilité et grâce à vous, on arrive à vivre bien, très bien même. Vous nous mettez des retours sur Trustpilot, vous nous commentez notre vie, vous interagissez avec nous. Et merci du coup parce que c'est grâce à vous aussi qu'on est là et qu'on a envie de… moi, regardez tous les jours, je partage avec vous. Je ne suis pas comme lui, j'adore raconter my life sur les réseaux sociaux. J'adore répondre à vos questions, j'adore interagir avec vous. Donc, merci. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous apportent du positif. C'est grâce à vous que je souris tous les jours et que je suis solaire aussi, je pense, parce que j'ai tellement de positifs, vous m'envoyez des bonnes énergies que merci, je vous envoie plein en retour. Voilà. Et dites merci trois fois par jour pour trois choses différentes. Vous trouvez trois choses différentes tous les jours et vous allez voir que c'est bien de dire de remercier la vie. Merci pour… Pour boire de l'eau. Pour boire de l'eau. Merci pour respirer. Merci pour… Pour avoir un toit. Merci pour… Pour marcher. Pour marcher. J'étais alitée et je me rendais compte, c'était incroyable de marcher. Genre, il y a des gens qui vivent des choses tellement dramatiques. Genre, vraiment, il y a des enfants, ils sont à l'hôpital, ils ont des cancers, etc. Donc, remerciez la vie et soyez heureux et reconnaissants d'être là et de pouvoir avoir tout ça. Et voilà. Bref, c'était la petite part intéressante. C'est bien. Eh bien, écoutez, c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo. Merci, merci pour tout. Merci. Je pense, je ne sais pas si on sera aux millions d'abonnés d'ici là, d'ici le temps que la vidéo, elle sort. En tout cas, merci à vous. On se fera une petite vidéo sur la réception de ce bouton d'or. Je ne sais pas pourquoi il me tient à cœur ce bouton d'or. En fait, elle est tellement vieille cette chaîne que ça va être un symbole. Bref. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à liker bien entendu. J'espère que cette vidéo va quand même vous apporter du positif aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Maintenant, je le dis avec une sérénité déconcertante. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. À dimanche.